... Quand je dis que j'aime les débuts de jeu, je plaisante pas. Au départ, je voulais faire une seule émission. J'ai découpé tout ça par thème parce que, par exemple, le premier ennemi, rat ou boss insecte, c'est à la fois la transition de l'animal à l'homme, le jeu d'enfant pervers qui tourmente des fourmis ou des papillons, un repère du RPG, un moyen d'embellir le héros par contraste et dégoût, qui assure à l'occasion le nettoyage de la maison initiale. Bref, les thèmes sont nombreux, mais le mieux avec les introductions, c'est quand même de les prendre en entier, comme on va le faire ici, après une synthèse express de ces trop longues et trop nombreuses vidéos. L'objectif principal d'une intro est de créer un lien avec le joueur. Pour cela, on utilisera érotisme aguicheur, natalité et mortalité immersives, on dépouillera le jeu pour envoûter, on créera un effet de cocon pour mettre à l'aise, naissance, désir et maison lient et valorisent intimement le joueur, le mettent en confiance et confondent l'universel au personnel. Tout ça sert à habiter le jeu. On usera aussi des faits de puissance sacrés, héroïques, pour motiver le joueur, et pour qu'il ne voit pas trop explicitement ses ficelles de construction dramatique, on le fera souvent par symbole. Tout ça, on l'a vu, mais il y a plein de jeux dont les ouvertures m'intéressent et dont j'ai pas parlé. C'est sans fin, mais je finis quand même par des intros sympas, résumant ce qu'on a vu avec un peu de mes vieilles notes, trop peu utilisées pour ces émissions, dans des registres qui seront introduction gentille ou enfantine, guerre, jeux noirs, fonds religieux, introduction sans catégorie précise et bande-annonce. On commence par Tengai Makyo 4 Apocalypse et sa partie de cache-cache dévoilant un à un les protagonistes. Jeux d'enfants dans le jeu, puis secrets dévoilés, monstres libérés, objets cachés puis révélés, c'est l'intro de la révélation étape par étape. Autre ouverture didactique à la Nintendo, Monster World 4, texte prophétique défilant à la Star Wars, pour démon œil rouge et voix dans le noir qu'une Jeanne d'Arc orientale entend, qui part sauver le monde et prie son dieu pour se soigner, village que l'on quitte et adieu déchirant de chaque habitant, item protecteur, on reçoit la garantie que l'on s'occupera de nos affaires pendant notre voyage, on rencontre le maître des sauvegardes, ennemi inoffensif puis agressif, et enfin deux fois plus résistant, bref, décollage en douceur et progressivité pour enfants. World of Illusion, épée, boule de cristal, rideau théâtral, silhouette puis corps, livre avec image en sous-cadre, magie, boîte magique béante, disparition des corps, chute dans le vide, voix démoniaque et c'est parti. Du côté de la guerre et du drame, Fallout nous assure que la guerre ne change jamais et Metal Gear 4, que la guerre a changé, à vous de voir, même si la war economy de Metal Gear Solid 4 signifie peut-être au fond ça ne change jamais, dans les deux cas la guerre prend un tour presque sacré ou inhérent à l'homme, mais ouvrir ses jeux sur le mot guerre me semble honnête, on ne se sent pas trompé, la confiance compte beaucoup en début de jeu. Metal Gear Solid 1 envoie ombre, silhouette, corps flou, injection d'un virus qui se répand dans le corps du héros, c'est-à-dire le joueur, torpille et sortie de l'eau, femme, médecin, mère accoucheuse, érotisme diffus, etc. On rejoue aussi New York 97 et Los Angeles 2013 de Carpenter et c'est le cinéma qu'on fait valoir comme garant. De même, le survival horror militaire Carrier, résidente et ville du pauvre, propose le tandem homme-femme avec l'hélicoptère, pluie, accident, cliché du film d'horreur plaqué jeu vidéo. Et dans le même registre, Extermination résume le jeu vidéo d'aventure drama héroïque japonais, élan militaire, traumatisme secret, respect des morts au champ d'honneur, virilité, femme perdue, culture du sacrifice, je donnerai ma vie, Hitori Janai ciblant toujours l'adolescent, je regarde mes couteaux et me rappelle que j'ai de bons amis, on est plus qu'une unité, on est une famille, mouvement, tempête, catastrophe lambda à la D2, le tout en simple huis clos que l'on trouve aussi dans le jeu Jericho. Bref, un bon monologue dans l'ombre ou un texte défilant suffisent parfois. Je m'attarde sur ce que j'appellerais le jeu noir, hérité notamment de D, Fantasmagoria et lié au film d'horreur japonais. Jeux noirs dont les représentants sont par exemple Atlas, Denno Eizo Seisakusho ou Human Entertainment. Je commence par Omagatoki, titre qui évoque l'heure des yokai et des fantômes, crépuscule, silhouette, sorcière, horloge et cassure, on entre dans un temps différent, celui du jeu, plongé dans le passé, chute céleste dans un lac du Japon ancien, hommes et femmes séparés, accueillis par un homme et une femme au bord de l'eau, et notre nom demandé avec insistance, toute une intro de l'entre-deux, entre jour et nuit, entre deux mondes, deux sexes, etc. Dans Akagawa-jiro Majo Tachi no Nemuri sur PlayStation, on trouve effet miroir dès le logo du développeur, forêt, cadavre, fourmi, mort et vie à la fois, un toro, lanterne bouddhique japonaise, cri de femme, couleur rouge sang, couteau, spirale, femme blanche sans doute, en silhouette, et homme à l'ombre géante sous la lune, puis bibliothèque, livre qui s'ouvre seul et pendentif au visage d'une femme, bureau, téléphone et point rouge, voix de femme qui appelle à l'aide, qui craint pour sa vie, horloge distordue encore, puis visage tranché d'une jeune femme et couloir éclairé, échange épistolaire à effet identitaire dans le propos, que fais-tu, qui es-tu, que veux-tu devenir, ça parle aussi mariage, puis réveil dans notre chambre, monstre féminin, accident de voiture en forêt, femme encore, re-réveil en bureau, tout y passe, c'est stratifié à outrance. L'opus Akagawajiro Yaso Kyoku fait plus simple, avec tunnel, lumière et mise en route dans un sempiternel train en marche. Dans Witch of Salzburg, on trouve lune, couloir, femme ensanglantée, etc. Nombre de jeux noirs nippons de cette période font la même chose à base de meurtres sacrificiels d'une femme, sur l'autel du joueur-dieu peut-être. C'est Misurna Falls avec meurtre de jeune fille et bourgade américaine. Les trois premiers Silent Hill où douleur et sacrifice d'une femme sont la clé de voûte. Très inspiré par Twin Peaks et le meurtre de Laura Palmer, énorme succès au Japon. Les titres évoquent un lieu paisible a priori, Twin Peaks, Misurna Falls, Silent Hill. On annonce que l'ambiance prime dès le titre et l'intro. Silent Hill 3 aligne perte des repères, cauchemar et mort dans un rêve puis décor voilé sépia. On parle à papa à travers la membrane du téléphone sur la seule musique douce du jeu, appelée End of a Small Sanctuary, la fin du petit sanctuaire. Et certes, on quitte très vite le ventre calme du supermarché et son Happy Burger pour la noirceur du monde en commençant par les toilettes. Le jeu Hiru balance lune, silhouette, porte à double bâton et femme qui court, assassinée devant une statue de déesse rougissant, compte à rebours jusqu'à ce que la lune disparaisse, type Majora's Mask, etc. Dans Maria sur Saturne, il y a tout. Horloge, suicide en vue subjective, photo cassée, lune, femme, silhouette, plus ou moins, hôpital, etc. L'introduction dégorge d'éléments signifiants comme Omagatoki ou le jeu Yuyami Dori Tankentai. À base de morts évoquées, fours, silhouettes, lunes, corbeaux prophétiques, oeils, morts annoncées, etc. Le jeu Nighthead s'ouvre sur la question du cerveau et du labyrinthe et utilise encore les mêmes plans perdus dans une forêt ronde et tournoyante que dans le jeu Akagawa Jiro ou Yuyami Dori Tankentai, avec encore la classique chambre équipée d'un lit et un téléphone. Juggernaut propose cassure, tonnerre, nuit, lune, corps de pantin, antiquité, voiture en forêt, porte-close et manoir, brume, homme de dos, poupée, femme attachée au visage caché dans le même plan, dans un style à la D encore. Gakko de Hatakoai Anashi S. Enchaîne photo, disparition, jeune fille, tableau montré de dos, donc invisible et effet négatif, balançoire bougeant sans personne, forêt, ombre qui apparaît et s'efface sur fond de lumière rouge, surnaturelle, toute une construction en in et out, présence et effacement, pour finir sur un miroir avec image puis voix de femme. Hell Knight part d'une porte qui donne sur un visage, silhouette, ville, homme irradié d'une lumière céleste, tunnel psychédélique multiple, métro et accident évoqués, zoom sur des lunettes, voix déformée, un cri sur l'écran titre, puis de l'eau en vue subjective, bruit de bulles, lumière magique, soir d'orage, laboratoire aseptisé type hôpital, avec une cuve qui casse, libérant un corps, un cri, du sang, un cri de femme, du sang encore, un culte, un prophète dans la rue, à nouveau un train et un accident, corps décomposé, femme qui nous parle en regardant la caméra, monstre, fuite du héros et de l'héroïne en utilisant un levier pour ouvrir une trappe vers les égouts, tandem très pressé. La simili-suite d'Espiria offre une introduction tout en fondu, trop rapide pour être rationalisée, cataclysme, guerre en sépia, pellicule rayée, ville nocturne, train, produits injectés, reflets, du sang qui coule et qui grouille, œil, clip éclair, explosion dans un tunnel puis fondu, pose fixe, puis une seringue, sorte de colonne vertébrale à visage, texte mouvant qui se superpose, héroïne assassin de la church qui peut lire l'esprit des gens contre le groupe hérésie, mélange inconscient et réel, parfait pour brouiller les frontières et entrer dans le jeu sur fond de guerre passée, humanité en déclin avec musique limitée et premier décor qui pue le dénouement, pénombre, tunnel, femme courvétue, bref, naissance difficile. Dans le même registre noir halluciné science-fiction métallique, laborantin en plus aseptisé, Galerians joue la carte Akira. Corps, cri, visage qui casse, machine pleine de câbles veineux, intro punk, line-up, train, enfant aveugle sur une chaise, bébé qui ouvre un œil, gros plan sur un œil, homme masqué, tunnel de mort et de sang jusqu'au héros, bref, naissance ardue, puis titre, sigle solaire mystérieux, image superposée du héros dans un lit, femme, enfant, hôpital, joueur symbolique de dos devant son écran, le héros se réveille, injecté d'un produit à gauche et à droite, électricité, mains libérées, on a injecté le joueur dans son corps, les deux mains sur le périphérique, puis une liste de drogues et leurs effets, tutoriel allégé, héros enfermé qui a besoin de sortir, homme en blanc, accoucheur symbolique, puis statue d'une déesse et amnésie comme d'habitude. Le jeu baroque illustre bien le symbolisme diffus de la production nippone. Images floues voire abstraites où mécaniques et organiques se mélangent, corps d'hommes et femmes distordus, rougis au point de contact, tours immenses explosant depuis sa base, immeubles craquelés veineux, et monstre fendu à double tête de femme agressant un héros répondant du fusil. Après le titre, on trouve aussi la main subjective, un vocabulaire choisi, bouton, récepteur, on peut alors entrer dans le jeu. Hungry Ghost propose un texte à la Chattern Memories sur fond rouge disant l'importance de nos choix, brume, nuit, forêt à la dente, et questions existentielles récurrentes en début de jeu, où suis-je, pourquoi suis-je ici, où dois-je aller, etc. Lueur filante féconde présente aussi dans Everything, qui mène à la vie. Flashback avec cœur, livre, mort, enfant, et lumière donc que le héros suit jusqu'à une porte à double battant, courant aussi en début de jeu, arborant une double figure de mort pas loin du monstre bicéphale de Baroque, porte que le héros écarte à la lance le coquin, puis barque, sticks, terre des morts, etc. Côté dialogue avec la mort et voyage en enfer, Planescape Torment propose des yeux d'animaux qui nous regardent dans l'ombre, avant le logo, magie, écran brûlé, s'en suivent passeurs, brume, rats, rêves, souvenirs, morts, morgue, corps disparu, transformé, mains en vue subjective, femmes magiques. Le texte parle d'amnésie, de porte, ceinture de chasteté, sticks. La morgue est présentée comme une araignée enceinte, on conseille au héros de ne pas dire qui il est, on parle d'offrir une seconde mort aux zombies présents, on dit aussi au héros que cette morgue est presque sa maison, et il y a les cochonneries du crâne acolyte, obsédé qui semble être une constante, Eros via Thanatos. Eternal Darkness utilise la voix subjective ou off du grand-père, qui annonce sa propre mort, avec beaucoup de strates, illusions, réalités, flashbacks, et réveil indiquant 3-3-3 pour lancer la sauce infernale. Dans Nihar, une voix s'adresse au joueur, prends mon pouvoir, en échange je veux ton âme, on trouve un homme masqué tenant un bâton, miroir au joueur, périphérique en main, un grimoire parle au héros, qui donne un coup de pied dedans, out, on est bien dans un jeu vidéo, non pas un roman, et simultanément, la magie illusoire est rejetée sous un ciel morne. La mère pèse par son absence, le héros papa est de plus en plus courant, mais l'héroïne mère reste rare. Celle-ci étant souvent facteur de séduction, on pense peut-être que la maternité en amoindrit l'effet, mais revenons à nos moutons. Bloodborne s'ouvre dans un esprit PC par le réglage de l'image, la configuration, puis le noir. Un homme face caméra aveugle nous appelle étranger, la question implicite est celle de notre présence, puis création d'un avatar, comme contrat avec le jeu, on trouve notre corps allongé, s'en suit une transfusion, un démon né du sang, brûlé, des morts nous entourent, puis dans le noir à nouveau, une voix de femme, on est visiblement devenu un homme. S'en suit un adversaire invincible, mort, réveil encore, mort à répétition en quelques minutes, effet de rêve emboîté tirant le joueur loin du réel, si on a bien son attention au départ, sans quoi on le perd en circonvolution et transfert multiple. Le clip vidéo ne ménage pas non plus les symboles, un sang fécond tombe et se disperse en une bonbonne d'eau, maître étalon de l'action et du récit, le sang dans le titre, dans la première phrase et le premier plan d'intro, puis berceau, hommes et monstres, nuit et torche, sépia, pour finir sur un vieillard édenté, bougie, statue de femme sans tête, et encore un homme en silhouette, avec un démon derrière lui. Bref, l'introduction est surchargée de signes et de mystères à l'image du jeu, graphisme lourd et riche, ville énigmatique, etc. Pas de publicité mensongère ici non plus, c'est important. Deep Fear nous propose un corps tombé du ciel qu'un sous-marin suit dans un couloir d'eau et qui apporte la mort, finissant sur la faute d'une femme appelée Stella, étoile donc. Comme nombre de Survival Horror, ce jeu distille pour moi un érotisme proche du paradigme puritain du slasher, le mal vient des femmes, de la tentation, désir égale mort, psychose, vendredi 13, etc. L'intro Daunting Ground flirte avec tout ça en plus explicite. De son côté, Ghost Hunter propose Statue géante d'homme et femme, un homme indéfini passe entre les deux et enfonce glorieusement une porte dans la lumière, tout simplement. Pseudo-coquin aussi pour folklore avec son phare d'écran-titres, puis Livre, Conte, Mère perdue, Village magique reliant morts et vivants, Lettres, Hommes et femmes sur un bateau dans la nuit qui plongent dans la mer déchaînée pour renaître, etc. Catherine envoie la dose avec corps chutant, homme attaché appelant une femme, voix off qui nous guide, citation de Shakespeare, dessin animé dans un jeu perclus d'extraits animés, allusion sonore à Lupin the Third, polar noir, ou au film Ring pour l'horreur, les classiques ne manquent pas, on convoque théâtre, dessin animé, cinéma et feuilleton télé avec mise en abîme, écran dans l'écran comme dans Room Mania, le trailer de Stay Close ou d'Alison Road, télé dans le jeu avant le jeu, dont on s'extrait, c'est à la fois l'inscription dans la culture des archétypes avec Lupin, etc., et une émancipation du jeu vidéo à mes yeux, l'affirmation d'une différence. Là-dessus, on trouve une femme sexy encore, aux jambes croisées-décroisées à la Basic Instinct, qui nous appelle spectateur, qui parle de lever de rideau, le générique affiche les noms des protagonistes comme un film, puis un niveau tutoriel en cauchemar, réveil, yeux, lit, etc., on ne lésine pas sur les moyens. Solution 1112 propose chute, pénombre, femme qui nous dit « réveille-toi », réveil à la maison avec elle, et mot de tête, ouverture à cauchemar et migraine évoquant un autre état, trans, hypnose, délire, jolie façon de raconter le jeu vidéo. Entre Mist, Darkseed ou Dreamweb, l'ouverture rêve ou souvenir plus migraine est un classique d'injection. Si l'introduction en flashback fait plus que plancher en évoquant un temps avant le jeu, le cauchemar d'introduction crée un avant-le-jeu terrible, posant notre réalité comme cauchemar de l'imaginaire et du jeu, qui nous en délivre temporairement. Côté cauchemar et tête retournée, il y a aussi les schmupes Download 1 et 2, le premier avec cauchemar, réveil et jolie fille, classique, le deuxième s'ouvrant sur une boîte et un cerveau battant comme un cœur, une main posée et caressant chaque hémisphère, miroir métonymique du joueur, puis réveil nu, écran dans l'écran et jolie fille encore, les grands classiques. Pour pas être sectaire, je ferme cette partie avec un blockbuster, Batman Arkham Asylum, Lune, Brume, Pluie, Train, Asile, Hôpital, Prison, Joker assis, main attachée, face caméra, effet miroir encore, ça parle famille, on nous précise que le patient est en transit, c'est l'idée clé d'une ouverture, transférer le joueur dans le jeu de A à B, ici, à base de nombreux sasses et couloirs, et par l'évocation du transfert temporaire de prisonniers dans l'asile. On continue avec quelques introductions un peu plus appuyées de sacrés ou de divins, Frankenstein, des mots lourds sur fond noir, Où suis-je ? Que m'arrive-t-il ? Gabriel, prénom mixte et d'ange à la fois, je ne veux pas me souvenir, on frappe à la porte qui cela peut-il être à cette heure, donc amnésie, nuit, vous êtes arrêté pour le meurtre de votre fille, Dieu est pitié de votre âme, je suis innocent, injustice, meurtre, exécution, Dieu, puis réveil, vivant il est vivant, j'ai créé la vie, on n'évite pas la célèbre maxime du docteur. Injection subjective pour nous et pour lui, nos mains sont celles d'une femme, tu peux te lever, marcher, un peu de vertige sans doute, tu peux m'entendre, ou lire sur les lèvres, bref, on passe en revue, le corps du héros, et les moyens courants du joueur en point and click, à base d'icônes, bottes, mains, œil, bouche pour interagir. Le réveil se fait dans une tour ronde, lit de laboratoire, naissance, on nous dit que tout est composé de deux choses, masse et énergie, joueur et avatar, électricité, squelette, corps de chat et poisson mélangés sur un parchemin, les opposés s'attirent, c'est une création riche de liens viscérales avec le joueur, auquel le mythe de Frankenstein se prête bien sûr particulièrement. La série Bioshock s'intéresse elle aussi beaucoup au rapport entre père et enfant. Le premier opus s'ouvre sur cette phrase, ils m'ont dit « Fils, tu es spécial », porte-monnaie rectangle et photo des parents, avion et accident, chute dans l'eau, sac de femme, pendentif, eau contre feu, manoir en pleine mer, nocturne, à porte dorée verticale surmontée d'une boule, couloir, pénombre, seau doré, scaphandre et plongée, ascenseur, Eden capitaliste sous-marin, conduit marqué transit, inspirant peut-être Arkham Asylum, puis une cuve, voix de monstre féminin tentant une percée à la césarienne, on sort, injection par seringue, notre code génétique est réécrit, et quelqu'un se demande si on a encore du Adam en nous, fillette parlant d'ange, et simili accouchement encore avec tunnel et eau, la vita chamber nous ramène à la vie, avec du Ève en nous, famille à trouver, dieu des mers évoqué, etc., c'est chargé. Bioshock 2 propose œil, trou, soleil, fillette aveugle avec poupée et voix réverbérée, papa, reflet qui nous définit, du sang à boire, ange, flashback magique, ivresse, massacre, puis mère qui reprend sa fille, nous ordonne d'enlever notre casque et de se suicider, mort, naissance, mort, naissance, etc. Bioshock Infinite s'ouvre de son côté avec un bateau dans la brume et un phare au loin, femme de dos et homme sans visage, on n'est pas loin de l'intro de folklore, boîte à souvenirs presque au ratio écran, images nombreuses et rapides, notamment celle d'une femme à sauver façon princesse, phare approchant, reflet du héros, chambre, carte, radio, maison initiale avec un mort assis, les mains liées et le visage caché, auxquels on se substitue. Un ciel rouge répond à l'appel phallique des clés et des épées du phare, le héros sanglé perd son arme dans les secousses de la propulsion, et une voix de femme le guide jusqu'à la ville céleste, éjaculée conception. Cette franchise brasse rêve américain déçu et puritanisme à l'extrême pour créer malaise et folie, donc les symboles sont à gros sabot. Ces trois introductions sont des variations les unes des autres. Après Giclée céleste et Volupté, on a droit à la vieille chanson populaire récurrente dans les trois jeux, bougies et eaux, tableaux et voix de femmes, dans mes entrailles grandira la graine du prophète, épées, clés, livres, hommes en blanc, statues d'anges, hommes en blanc et couloirs d'eau, puis naissance chrétienne symbolique via un baptême virtuel qui mettra volontiers le joueur mal à l'aise, générant un flashback, et réveille renaissance dans un jardin clair entre épées, clés et livres encore, pour un jeu d'action réflexion narratif. Donc, préliminaire sur barque, discussions entre hommes et femmes, actes sexuels avec phares qui envoient un signal que le ciel accepte, décollage et éjaculation, ventre originel, chemin de fécondation puis naissance, le jeu a bien tout coché. Ici, la ville est lumineuse et aérienne, par opposition aux autres opus, mais on rejoue en gros la même chose. On trouve aussi une foire tutorielle, et un robot géant type Chrono Trigger et Wild Arms, il y a sûrement une raison à cette constante. Peut-être ce carnaval magique renforce-t-il l'âge d'or, spécial, hypnotique et enchanteur, avant l'élément modificateur. Entre les bio-chocs Wild Arms et Splatterhouse, il serait sûrement intéressant d'observer ce qui reste dans les suites et les remakes, quels symboles on a cru bon de conserver, et qui ont encore cours aujourd'hui. Le jeu Dreamweb s'ouvre sur la citation d'un bout de Bible, puis présente un point de lumière central, avec une procession de moines rouges dans un couloir, jusqu'à un trou de lumière, accomplissant un rituel. L'un d'eux demande si la graine a été plantée. Une boule lumineuse va trouver le héros dans son lit. Rêve, réveil, malaise, cauchemar, maux de tête, fatigue. La copine nue dans le lit s'appelle Eden, bref, fécondation puis accouchement. Héros dont l'inventaire contient lunettes, montres, chaussures, chemises, etc. Habillage du héros et visite de la maison. On a ici en gros tous les préconçus d'une ouverture de jeu complète dans l'ordre chronologique. Dans Clive Barker's Jericho, le logo des développeurs annonce la folie, et comme dans Frankenstein, on entend des mots dans l'ombre et dans la chair. Planète, espèce humaine, destruction, guerriers magiciens, les morts, ils sont avec nous, prêts à mourir, folie, si le monde existe encore demain, etc. Là-dessus, un clip avec tunnel, trous de lumière, grottes, ruines obscures, corps dépecés, fantômes, morts vivants et du texte encore. Dieu créa le premier homme à son image, banni de la réalité. Le jeu vidéo est ici un abysse infernal. S'en suit une tempête, deux corps opposés, noir et blanc. Enfants aveugles et adultes voyants, comme dans Bioshock 2, l'enfant nous mène au jeu, nous reconnecte aux racines de notre corps, ou aux ludiques peut-être. Réveil, téléphone, main en vue subjective, puis ellipse, caisson rouge ventral d'un véhicule, porte de ruine, poignée de main subjective encore, etc. Dans Saints of Virtue, la caméra décrit le corps comme centre du monde, ce qui fait sens pour un jeu chrétien, voix intérieure réverbérée, bureau d'ordinateur, miroir, lit, c'est la chambre type du joueur, tableau onirique avec un œil, péché ou humeur mauvaise aux yeux rouges, enfoncement dans l'œil du personnage, masque dans une spirale et tunnel rouge avec un cœur qui bat histoire d'être très explicite. Ce jeu américain chrétien utilise des outils courants aussi en jeu japonais, emprunté sûrement de son côté à la mystique hollywoodienne. Si le jeu japonais cumule les clichés immersifs et symboliques, c'est souvent quand même un poil plus discret qu'ici. Mais bon, dans un jeu ouvertement religieux, pas besoin de détour, les symboles et allégories sont francs du collier et gras comme il faut. Le jeu Jérusalem propose une ouverture aux idées fortes mais à la mise en forme revêche. Malédiction de la déesse Ishtar du livret, écran noir, éclat de lave lumineux de Pompéi, de l'opus précédent, héros courant vers le joueur, inverse de Nomad Soul où l'écran nous happe, ici le réel s'invite chez nous et non pas le joueur dans le virtuel, noir à nouveau, la voix de la déesse pose la condition classique, sauver notre fiancée, nous intime de se lever, réveil en oasis perdu, bref, Eden, début de la vie, cocotier et creux béant, puis survient un personnage extérieur dont les hommes ont été tués, l'introduction cumule les points de vue avec les voleurs de dos, le héros se cache dans le noir sous une toile rectangulaire, comme l'écran, le joueur passe du côté du jeu en effaçant ses traces dans le sable, fait table rase de lui-même, sans marche arrière, on a fermé la porte, on part à zéro, désertique, prêt à se remplir, et les nouvelles traces ne tardent pas, avec un repas au coin du feu et la reconstruction des origines du monde dans la pensée religieuse, avec le nom des prophètes et des saintes écritures inscrits dans le sable. On appelle alors le héros traducteur, le héros de jeu vidéo et bien le traducteur du joueur. Entre temps, on fait aussi fuir les tueurs avec une fronde et des abeilles, disparu le joueur réflexe, ici tout sera indirect et réflexion, l'idée d'endormir ou d'effacer une allégorie du joueur réflexe ou d'un avant-le-jeu par exemple m'intéresse beaucoup. Enfin arrive l'entrée dans la ville sainte avec grandes portes, passages par la prison et les énigmes, etc. Ouverture remarquable, mais austère d'animation et d'emballage, aux éléments peu frappants à l'image, un peu l'inverse de Resident Evil 5 et sont trop pleins de symboles passifs, forts à l'image, ici c'est interactif mais trop égal, pas assez vivant pour que les symboles nous touchent. Le dosage est véritablement une science compliquée. On poursuit avec quelques bouts d'introduction sans catégorie précise, le manoir de Morteviel, dont l'élément modificateur, le télégramme de l'ami qui demande notre aide, se trouve seulement dans le livret, connectant le réel et le jeu. Oboro Muramasa et son départ express, tutoriel, action, absence de récit. Puis on apprend que le héros est amnésique et ne sait pas pourquoi on l'attaque. L'introduction maladroite de Hackenslash prend finalement sens, le jeu fait le même chemin que son héros. L'angrisseur millenium se répand en images tumultueuses, orages, cœurs féminins, silhouettes, terre fendue, deux feuilles qui se métamorphosent en cristaux jumeaux. C'est surtout très mystérieux, les images sont fortes mais le propos reste assez abstrait, comme pour Baroque. Les symboles ont ici toute leur force, les japonais sont très forts pour ça. Elemental Gimic Gear démarre dans une forêt équatoriale luxuriante, un être sortant de l'eau s'ouvre devant nous, on perce un dôme rond qui s'effrite, trinité de chercheurs découvrant dans ce grand ventre un corps poupon qui bouge à peine et qui s'ouvre tel Momotaro naissant de sa pêche. Pour faire bonne figure, on rajoute un démon millénaire et un héros au sommeil millénaire accueilli par une femme et un homme. On appuie au passage lourdement les allusions à la belle au bois dormant avec évocation du baiser magique et une scientifique qui nomme le héros et le réveil dans un effet maternel et divin toujours puisqu'elle s'appelle Célène, déesse lunaire, ça ou la Vénus de minuit qui nous accueille dans Catherine. La délicate et très sélective introduction de Lack of Love s'ouvre dans le noir avec vaisseau central oblongue filant l'espace en quête de la bonne planète avec son lot de symboles de fécondation, robot ouvrant les yeux sortis d'un caveau liquide, écrans et corps humains, percées de l'atmosphère et de la terre promise dont on découvre faune et flore, empreintes et armada coloniales, civilisations brutes et naissances en corps avec eau, cristaux, ondulations et œufs parfaitement ronds sur une douce musique cosmique pour un jeu évolutionniste merveilleux et sobre à l'extrême côté texte. Nio suit les règles avec envol de corbeaux chamaniques, charniers, crânes, guerre et feu nocturnes, magie d'une pierre dorée flottante, fresque historique avec folklore royale et citations, dépouillement avec prison et héros nus, bel ange gardien, dame blanche et rouge annonçant notre mort dans une langue étrangère, regard caméra, nuit, pluie, corps possédé par un démon, effet princesse de comte à sauver enfermé dans une pierre, parmi les nombreux corps enfermés depuis le début, et enfin libération du héros avec chute dans la mer, lumière filtrée sous l'eau, et voix d'ange penchée vers nous encore une fois qui dit explicitement que mort égale renaissance, bref, un gros démarrage japonais en bonne et due forme. On finit en hors-jeu avec les deux bandes annonces de Death Stranding qui convoquent de très nombreuses clés de débuts de jeu. Citation d'auteur, charnier, mains et menottes électriques telles le périphérique de jeu, corps se réveillant, improbable cordon ombilical noir façon fil de manette entre un homme et un bébé, avatar de plastique inerte qui cline de l'œil, comme le bébé sous cloche dans son liquide, trahissant visiblement la présence de ce dernier dans ce qui semble être une guerre et un massacre de débuts de RPG type. Plan subjectif sur les mains, disparition d'un corps, nudité, empreinte, force céleste et cataclysme, couloir noir, liquide, lueur rouge, soldat mort, magie, tentacule et volupté, mort, naissance, mort, naissance, avec un chouïa des roses gluants donc, mais tout cela est quand même en rupture avec le traditionnel trailer sexy action, ici c'est beaucoup plus narratif et pathos. D'habitude tous ces objets servent l'immersion et sont suivis de jouable, ça a valeur de début de jeu. Pour moi il y a du génie tactique quand une bande annonce de Zelda Breath of the Wild convoque par exemple des objets du désir et que le jeu commence en accouchement, que le trailer de Stay Close présente la compagne du héros absente du jeu avec mise en abîme de l'écran, ou que l'on propose comme ici un simili début de jeu avant le jeu lui-même, immergé dès le trailer. Et vu les bandes annonces de Pamela, notamment une appelée Rebirth avec voix de femme parlant d'un lieu appelé Eden et Réveil Amniotique ou encore Death Stranding, Dead Sun annulé et ses jumeaux magiques, on n'est visiblement pas prêt d'arrêter les symboles à gros sabots ou l'anticipation sur le jouable. On a choisi de faire fonctionner le jeu vidéo comme le reste à coup d'effet, séduction, et toutes ces introductions se ressemblent beaucoup au final. Mêmes images, mêmes idées, etc. La présence ou non d'astuces et symboles n'est ni bon ni mauvais signe, tout dépend de ce que le jeu veut faire et pourquoi il les utilise. Happer le joueur, contrarier son récit, etc. Je ne crois pas avoir fait le tour des enjeux, outils et façons d'ouvrir un jeu, mais on peut peut-être déjà lire dans ces conventions une certaine idée que les créateurs se font du jeu vidéo, si les symboles que l'on a vus décrivent aussi le média et ses effets. Ces débuts de jeu disent en somme que le jeu vidéo est un autre monde, une expérience hallucinatoire, un état second, un vertige, une perte de repère, une redécouverte des sens, de son propre corps, c'est un cheminement dans l'esprit, une nouvelle forme de folie, de maladie, un espace de toute puissance, de grande liberté physique, d'exaltation, de détachement avec perte de la famille, héros orphelins et d'attachement à un nouveau corps, une nouvelle famille. C'est aussi un songe, bien sûr, d'où la classique ouverture par réveil, amnésie ou bien encore le jeu est un appel à l'aide si on veut bien se laisser investir héros. Voilà, on a fait le tour des introductions, des effets métaphysiques, qui suis-je ou suis-je dans quelle étagère, à base de silhouettes et corps flous, des cris de naissance ou libération sur l'écran titre et écran qui casse pour se rapprocher toujours plus du joueur. Bref, je m'arrête là. Il y a plein d'interprétations possibles des outils évoqués tout au long de ces émissions. Ce ne sont bien sûr que des propositions et si vous voyez d'autres motifs récurrents ou avez d'autres hypothèses sur le sujet, n'hésitez pas à les partager. Ça m'intéresse beaucoup, vous l'aurez deviné. En guise de synthèse finale, je vous laisse sur ce texte de l'introduction imaginaire la plus passionnante du monde. Parce que je n'ai pas le courage de faire une chanson résumée ni un montage de morceaux d'ouverture diverses pour faire une seule intro continue top moumoute. Voilà, c'est fini pour les ouvertures de jeux vidéo. Merci si vous avez suivi tout ça et à bientôt pour tout autre chose, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada